On reste vraiment, comme le monde l'indique, sur l'aspect des vacances et sur l'aspect des week-ends et qu'on offre uniquement des événements pour permettre justement à cette structure de reprendre place et apporter vraiment un accueil 365. Donc quand je dis 365, c'est du lundi au dimanche de manière conséquente avec un relais bien évidemment en lien avec les familles. On arrive donc sur le lieu du séjour. Donc à Calais, avec les animateurs, les médiateurs. Et les petits jeunes, ça arrive. Ça va les petits jeunes ? Rénie, ça va ? Voilà les petits jeunes qui prennent leur petit bagage. Ils sont tranquillement, ils sont fatigués, ils ont fait une petite sieste. Ça va. Les petits jeunes, ils sont bien fatigués. On s'est réveillés tous ce matin, ils sont couchés tard. Ils ont pas de la tête. Ils sont mis, ils ont resté refus. Quelque chose de beau, hein ? Vraiment bon. Ce séjour de rupture, je vous le rappelle, il est mis en place dans le cadre de la prévention d'élix. Qu'on n'est pas en vacances. On est là, effectivement, comme je vous l'ai dit, il y aura des temps ludiques en fin de journée. Vous pourrez profiter, vous participerez aux activités. Mais, en tant que coadimateur, on va accompagner, effectivement, des jeunes autistes, des adolescents comme nous, dans leur quotidien. Et là, l'idée, c'est d'être très, très respectueux. Donc, les gars, vous pouvez rigoler entre vous. Il n'y a pas de souci respectueux. Il est interdit de publier les autistes. Ou de mettre un contenu, enfin, une vidéo sur vos snaps et compagnie. Ça, c'est pas possible. Pas de moquer. Pas de moquer. Vraiment, c'est très important. Il faut respecter les autistes. On l'accompagne. Si vous avez des questions, il y a un cadre. Il y a des éducateurs spécialisés. Nous, on sera là avec vous. Il y a des animateurs aussi. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et tout. Mais derrière, voilà. L'idée, c'est vraiment de ressortir de cette expérience avec beaucoup d'enrichissement personnel sur les équipes qui vont être constituées sur l'accompagnement des autistes. Là, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un mélange. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'être entre Villers, nos gens et nos catégories. Parce que le but, c'est vraiment de qu'il y ait Villers. On veut de vous respecter l'équipe encadrante qui va se faire sur place, la structure, les employés et les services. Et si vous avez une difficulté, si quelqu'un vous manque de respect à l'extérieur ou ici, le côté, c'est avec nous qui vous ouvrez. Ce n'est pas vous qui gérez. Nous, on est très inquiets sur tout ce qui est fixe. On ne veut pas que demain, la jeune reste sur le carré. Et donc, l'idée, vraiment, c'est qu'on crée du lien pour faciliter de voir un tout petit peu de tension par le dialogue. Bien dans le monde, pour tout le sens. Là, ça va être des enfants de votre âge. Donc, imaginez-vous qu'eux sont dans un handicap, mais eux ne le savent pas vraiment. C'est leur état, pour eux, c'est leur état normal. Et vous, ça va peut-être vouloir vous donner envie de rigoler. Mais il faudra vous contenir et faire attention à vos gestes, à vos paroles. Parce qu'eux, ils sont très intelligents. Il ne faut pas croire. Ce sont des enfants très intelligents. Donc, sur votre visage, sur votre sourire, sur votre mochi, eux, ils vont te capter direct. Ils vont te voir. Donc, restez naturels, rigolez, amusez-vous. Comme je dis tout à l'heure, le langage, le respect, tout le monde se respecte. On se respecte tous. Après, on va faire un prenaissance et on va passer à un bon séjour, tu vois, c'est tout. Ça va, tu vas bien ? Ouais. Alors, c'est lui qui t'accompagne, c'est Djiloune ? Ouais, c'est Djiloune. Djiloune qui t'accompagne. Ouais, c'est ça. Toi, toi, moi, ton prénom. Ça va, t'es content ? Ah, bah, c'est ça. Ah, bah, écoute. Ah, bah, très bien. Ah, ben, tu es posé ? Ah, c'est quoi, un petit plongeon ? Oh, super, mon petit, super, super. Ah, ouais, t'attaques. J'aime bien, j'aime bien. Ah, il est là, il est chaud, un petit plongeon ? Un petit plongeon ? Attention, gamin. Ah, Olivier, c'est de nous accompagner. Voilà. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Tu fais un petit plongeon ? Tu fais un petit plongeon ? Ouais, comme ça, comme tu peux. Ouais, pas mal. Bien vu, bien vu. Alors, du coup, elle, c'est une Djiloune. C'est pour ton homme, au niveau de la prise et le repas. Du coup, tu vois, la scène, tu fais attention. Et vraiment, tu prends en sorte parce qu'elle n'est pas la tendance. Sinon, elle va attraper la nourriture. Elle va les croiser. D'accord ? Des petites bougées. Ça suffira et doucement parce qu'elle, elle, elle, elle prend du talon. T'arrache et oui. Là, on l'attend. Là, on en a encore moins. Elle est ou d'abord ? Elle est bon, là, comment tu peux prendre son poids ? Parfait. Elle est en train. Non. Quand la maman va voir ça, elle va être contente. Vraiment, vraiment. C'est du bien. Être bienfaisant, c'est la classe, en fait. Être fou, c'est un truc de con. Alors qu'être bienfaisant, être utile aux autres, c'est quelque chose de bien. C'est ça qu'on doit mettre en avant, en vérité. Voilà, bonjour, je m'appelle La Terre, j'ai Tim Levant, je suis étudiant, je suis dans la découverte. Et on est venu avec des jeunes de quatre villes différentes, qui ne s'entendent pas forcément. Et le but, c'est de renouer les liantes, c'est calmer. Et du coup, on est venu tous ensemble. Vous pouvez venir travailler dans l'autisme. C'est pas de faire assez bien, mais évidemment... C'est compliqué à gérer. Ensuite, du coup, on a le groupe de Hamza. Donc, on va prendre trois personnes sur ce groupe-là. Alors, après, l'idée, c'est de mélanger. Donc, c'est important. C'est un montaterien, un nojanté, un villarsoy. Ah, on est avec les jeunes et ils sont là en train de juger un peu. Donc, Ryan, il a kiffé son petit grec. Il l'a dit pareil. Il l'a dit. Tu kiffes ton grec, ça va ? Il a dit, je crois, il est plus qu'à ton grec. Mamadou, il est dedans, c'est bon. Karim, pareil. Ouais. Ah, il passe ? Il manque plus le temps Farid. Hein ? Il manque plus le temps Farid. Ouais, moi, t'as vu, je... Je préfère faire attention un petit peu à ma petite ligne. Je ne peux pas faire. C'est cool. Moi, personne ne bouge moins, je peux le faire, moi, mec. Non, mais on a un copain, en fait. Athé, lui, c'est juste pour sécuriser. Il attrape bien le truc et il vous le remet bien. Voilà. Ça marche ? Ça marche, ça marche. Ça classe. Ah, c'est classe. C'est la réception, là, t'as vu le bébé en place. Vas-y, ça marche. Ah, elle n'est pas d'accord. Ça marche, là, t'as vu le bébé en place. Et comment ça se passe, Brédicien ? Il est gentil avec toi ? Oui. T'as fait de la tyroléenne ce matin ? Oui. C'était beau, ça va ? Oui. Ça a été ? Oui. Et toi, ça va ? Oui. Il est gentil avec toi ? Oui. Mais t'accompagnes ? Il y a un jeu ou quoi ? Oui, c'est bien. Viens, on va voir une liste. Non, on va voir une liste. Bon, et alors, il y arrive ? C'est toi qui l'aide ou c'est lui qui t'aide ? Moi, c'est mouche des coups. Elle n'est pas d'accord. Elle n'a pas l'air d'accord. Elle participe quand même. Elle participe quand même. Et ça va, ça s'en sort bien ? Ouais, c'est bien passé. Et je voulais remercier Djibril et Elie qui ont très bien réagi à la crise de ce matin. J'ai lu la face à un peu commune et ils ont réagi très bien. Pourquoi ? Parce qu'ils l'ont ignoré. Ils n'ont pas répondu aux coups. Savoir à quelle heure ils sont endormis. S'il y a eu des choses problématiques à savoir. Est-ce que durant la nuit, il y a eu des crises ? Est-ce que durant la nuit, il y a eu du mal à dormir ? Parce que ça vous permet aussi de commencer la journée d'une certaine manière. Ah, mon jeune, là, je sais qu'il n'a pas dormi à quel moment. Ce serait bien de donner un plan de repos. Ah, mon jeune, il a trop dormi. Donc pour faciliter les VR, il vaut mieux que je le compense. La communication. On est une équipe, il y a des verres de nuit aussi qui sont inclus dedans. Je suis très impressionnée aujourd'hui. Je suis très impressionnée aujourd'hui. Je suis très impressionnée aujourd'hui. Le matin, le midi, le soir et avant d'aller dormir aussi. Elle n'a pas fait s'y prendre le soir, ce n'est pas comme une crise. Elle devient têtu. Elle ne veut pas m'écouter. Elle ne va rentrer que dans le conflit avec moi. Je remarque qu'elle veut faire une crise, mais elle se retient. Quand quelqu'un d'autre va la toucher, elle va faire un truc, elle va réellement exploser. Et après, elle va la maintenir. Et à chaque fois que ça se passe, c'est quand on passe dans le hall. Dans le hall, elle, à chaque fois, elle dit quoi ? Elle dit maman, maman, maman. Ça fait, je pense, le fait qu'elle avait sa mère, ça l'a marqué, ça l'a chamboulé du début à la fin. Et le repère qu'elle a, c'est soit Feriel, soit Fatimata. Feriel parce que ça lui rappelle souvent en fin de référence. Ils ont le même prénom et ils se ressentent. Et Fatimata, ça lui rappelle aussi. Ça fait des goûtons, franchement, où vous voulez. C'est juste ces escaradoles judo qu'on coulait. Et je remercie Mamadou. Mamadou, c'est lui qui a eu la crise du soir. Il ne serait pas là, je lui serai à l'hôpital. Franchement, je parle de ça, mais. Cette première gestion de crise, il a bien géré. Pas vraiment la gestion de crise, mais dès qu'il a vu, c'était chaud pour moi, il a décalé Inès. Après, j'ai repris le relais, viens sur le but. Sinon, on est beaucoup dans la recherche. On va beaucoup aider, etc. J'aime bien comment il est. Je pense qu'on peut applaudir tout ce moment, Mamadou. Non, Mamadou, c'est bien, c'est bien. Il a même pris des heures supposées. Il n'aurait pas dit que c'est vous qui a fini depuis. Il était là, il avait été meilleur. Il a enseigné sur la magie, comment il était posé. Il a donné quoi. On va envoyer le pointage des heures à Paul. Avec une majoration, parce que c'est particulier. On a les petits jeunes, là. Ils servent un peu les desserts. Ah, ils ont trouvé une méduse, ouais. Ils me sont touchés. Ils me sont touchés. Ils me sont touchés. Il y a des heures. Alors, vous, allez, faisons attention. Et quand t'es dedans, t'es bien et... J'enlève, t'as aimé ? T'as aimé ? T'es bien ? Non, c'est bien, c'est bien. Donc tu m'as dit Nasser, excuse-moi ? Il avait un petit. Ça s'est bien passé ? Ouais, super ! Quel âge le petit ? Il a quel âge ? Il est 13 ans. Il grise. Il grise, 17 ans. 17 ? Ouais, 17 ans. Eh ben c'est bien, t'as participé, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et toi Réane, ça va ? Bon, ça va. Voyez, t'as pris la bisou, t'as pris pli. Non, non, je trouve ça normal. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est grâce à qui ? Dado, c'est la meilleure. Jésus-surprès en train de faire des bêtises, oui. Donc vas-y, tu peux me rappeler ce qu'il a fait ? Il a appris à faire le balai, serre-pierre, nettoyer les salles de banc, puis faire le balai, tout nettoyer, ranger, tout bien. Et maintenant, il apprend à sécher le linge, et bientôt appuyer le linge. Et voilà. C'est un homme, hein ? Ouais. Un marié, voilà. Ben écoute, Réane, tu sais que tu es OP en vérité. Ben écoute, sois fier de toi, et continue, t'es sur la bonne voie. Tu vas te dire qu'un bonjour, tu vas te dire qu'un bonjour, tu vas te dire qu'un bonjour, tu vas te dire qu'un bonjour. Comme ça devant les gens, ils vont le voir quand même. Moi, le mec de ma cité, il m'appelle Jidoreux. Parce qu'en gros, l'éluquence, l'écriture, c'est un truc de haut. Genre, même temps, tu vas voir quand tu vas commencer à écrire, tu vas te dire, en fait, tu rentres, parce que où je peux aller, je peux passer n'importe quel prix. Je peux parler comme vous parlez, mais jamais tu ne me devrais parler comme ça, parce que, dans les quartiers, tu vas voir, ça va toucher. C'est un truc de haut. C'est un truc de haut. Tu as du rap et de privé, parce que toi, tu vas dire à personne. Si tu vas pas le dire, tu vas même le faire avec. Et sinon, tu vas voir, ça va toucher. Ils sont enregistrés. Si tu veux qu'un mot, je vais te enregistrer. Alors, vas-y, on part. Il est là, il est là, tu vois. Laisse-le dans son délire. Ouais, je cours. Ouais, je cours. On a l'équipe encadrante. Là, on a Marianne, on a Karim, on a Djiloul. On a une belle équipe. On a mangé sympathiquement. On a Mamadou de l'autre côté. Il est concentré, il postule. Il a trouvé un petit job là, d'été, ça peut être sympa, dans la filière, donc du social. Normalement, ça a généré des vocations, donc c'est une bonne chose. Et on avance, on est content. C'est parti. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada